Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo Distri Center Retour sur Expérience Alors pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui ? Parce que j'attends une commande chez In Ça fait un mois que j'attends ma commande qui n'est toujours pas arrivée Donc cette semaine je ne savais pas trop quoi vous faire comme vidéo Et puis je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo plutôt retour sur expérience C'est-à-dire après avoir porté cet hiver mes vêtements Qu'est-ce que ça donne ? Est-ce qu'ils ont gardé une bonne qualité ou pas ? Et notamment sur ce magasin qui est Distri Center Alors c'est un magasin que je ne connaissais pas du tout avant J'avais bien reçu il y a des années et des années des prospectus dans ma boîte aux lettres Mais je n'y prêtais pas forcément attention Là aujourd'hui j'habite à côté d'un magasin Distri Center Et du coup je l'ai découvert en fait depuis un an Clairement j'ai mis les pieds là-bas Et j'étais un petit peu surprise Alors il y a du bon et du pas bon C'est vraiment... Ouais c'est pas une qualité super Et en même temps on paye vraiment pas cher là-bas Mais bon moi je suis quelqu'un qui aime rentabiliser un petit peu mes achats Quand j'achète j'aime bien les porter longtemps Donc parfois je préfère mettre un petit peu plus cher Mais au moins derrière je les garde longtemps Et là je suis quand même un petit peu surprise de Distri Center Sur quelques pièces Alors vous pouvez avoir des prix élevés pour des chaussures Comme vous pouvez avoir vraiment des bas prix Parce qu'ils font des réductions toutes les semaines Ils mettent des petites étiquettes Si vous connaissez les étiquettes un peu orange ou jaune Et puis vous les avez vraiment à pas cher Tous ces vêtements Moi j'ai vraiment pris des vêtements qui étaient pas chers Soldés Et parfois à moins de 10 euros Et avec une bonne surprise au final Donc je vous présente ça tout de suite Alors on a déjà J'avais acheté des choses un peu plus basiques Donc un petit top comme ça à manche longue Assez fin J'aimais bien cette couleur qui change Et puis c'est pratique l'hiver Vous voyez c'est pas très très épais bien sûr Mais ce top là j'avais dû l'acheter je crois 4 euros Rien du tout Il est très cintré Et je trouvais que la couleur était sympa Que ça réveillait un petit peu l'hiver un peu terne Voilà Avec un col ras le coup Donc là bas chez Distri Center La marque c'est Fashion Private Company Donc je l'ai pris en S Je l'ai acheté cet hiver Je l'ai lavé, malmené, porté Il a pas bougé Il commence peut-être un peu à faire des petites peluches aujourd'hui Mais voilà il s'est pas du tout déformé Je suis très contente de ce... Oula vous allez tomber Voilà tu failles perdre mon outil de travail Voilà Ensuite j'ai trouvé là bas aussi une robe Alors une robe type... Robe patineuse Voilà Donc ce que j'aimais bien dans cette robe là Pareil c'est les motifs Et puis cette couleur bordeaux Voilà Qui réveille aussi un peu le teint Vous voyez Toujours ce même problème de teint l'hiver Pour toutes Donc c'est un... Une robe voilà Avec des petits boutons Des petits boutons en bois Tout du long Alors en bois Non c'est du plastique Voilà N'importe quoi C'est du plastique Mais imitation bois C'est mieux Parce que bon Ça serait un peu lourd Des boutons en bois Comme ça Euh... Donc Euh... Bon Que dire Je l'ai payé En solde Donc moins de 10 euros Je crois que je l'ai payé 8 euros Elle est pas du tout transparente Euh... Pareil Euh... Elle ne s'est pas du tout déformée Euh... Au lavage Euh... Voilà J'en suis plutôt contente Je trouve que le rendu est assez sympa Alors seule chose C'est que moi je la porte pas manche longue Je la porte manche 3 quarts Mais c'est juste une question de goût De look Je sais pas Euh... Euh... Mais en tout cas Très très bien aussi Euh... Cette petite robe pour l'hiver Et je la porte avec Un collant pareil Bordeaux Mais euh... Avec des poids Dessus Pour casser un petit peu Euh... Les motifs Quoi Euh... Donc euh... Très très bien 8 euros Je me suis pas du tout ruinée Et euh... Je suis très contente de cette robe Pareil euh... Là-bas Chez Distri Center Moi je suis surprise aussi Des basiques J'ai acheté des... Deux débardeurs L'année dernière Un noir Et puis un kaki Euh... Tout simple hein Vous savez Les petits débardeurs Basiques Qu'on aime bien Avoir Et qui tiennent Parfois chaud Ou alors Qu'on peut mettre Sous une tenue Parfois un peu Un peu transparente Voilà Euh... Un voilage Noir Une tenue avec un voilage Noir Et puis on met le petit débardeur Noir en dessous Enfin euh... Ces basiques là Chez Distri Center On les paye Rien du tout Et euh... On les paye peut-être 6 euros Ou voire 4 euros Je crois que j'avais payé ça Et euh... Ils tiennent très très bien Euh... Que ça soit débardeur Ou que ça soit des basiques Euh... Comme celui-ci Euh... Voilà À colvé Euh... Kaki Manche longue Des choses qui tiennent chaud l'hiver Euh... Parce que oui Alors moi je suis une grande frileuse Donc euh... J'aime bien euh... Faire un peu sur épaisseur C'est-à-dire débardeur Petit top Manche longue Le pull Voilà Je superpose beaucoup l'hiver Parce que je déteste le froid Je pense que je suis pas la seule Mais euh... Donc euh... Je superpose Donc j'achète pas mal de basiques Comme ça Euh... Ça complète la tenue Un basique des bijoux originaux Et voilà Et le tour est joué quoi On va dire Donc euh... Ce t-shirt là À manche longue Colvé Pareil Très bien Euh... Il a pas bougé Il s'est pas déformé Euh... Je l'ai acheté cet hiver Il commence effectivement peut-être À faire un peu des peluches Mais bon C'est vraiment euh... Enfin bon Pour le prix Je l'ai largement rentabilisé Euh... Porté Usé quoi Enfin... Sans problème Et puis je peux le porter encore Alors par contre là On passe aux pulls Parce que j'ai voulu tester aussi Les pulls cet hiver Chez Distri Center Et là euh... Par contre euh... Mauvaise expérience sur les pulls Donc vous pouvez voir ce pull Qui est très grand Très large N'est-ce pas Euh... Il s'est euh... Complètement déformé Euh... Donc euh... Je sais que les looks Oversize Se font beaucoup Moi c'est pas quelque chose Euh... Qui me va forcément Je trouve Peut-être que je me trompe Mais euh... J'ai du mal à me voir Dans ce style là Euh... Donc au début Ben comme il s'est Complètement déformé Que la maille Pfff S'est vieilli très vite Euh... Je le porte plus Même chez moi Quand il y a personne Je le porte pas Euh... Mais là on est plus du tout Dans un pull oversize On est dans un pull Dix fois trop grand Où je peux en mettre Deux comme moi Dedans quoi Donc euh... Celui-ci Euh... Je sais pas ce que je vais en faire Mais euh... A moins que je fasse un tuto couture avec Et que j'essaye Que je puisse le récupérer Je sais pas Mais euh... Bon pour les pulls En tout cas Euh... Euh... Là je suis Alors c'est quoi la La... Le... Je sais même pas si j'ai l'étiquette Avec la composition Ça pourrait peut-être expliquer Le fait Qu'il se soit complètement Euh... Bon il y a pas la composition Je sais pas Je sais pas la composition Pour moi c'était du coton Mais euh... Bon il s'est complètement euh... Euh... Guenillé quoi Voilà Guenillé Bon C'est pas grave Je l'avais pas payé très cher non plus Mais je l'avais quand même pas payé En solde celui-ci Hein J'avais payé aux alentours De 20€ quand même Donc euh... Un petit peu déçu Quand même Euh... Toujours euh... A petit prix J'avais acheté cette cote En jean Euh... Donc grise Un peu euh... Effet euh... Euh... Délavé Euh... Avec une... Vous voyez Une petite poche devant Euh... Voilà Tout en jean Euh... Très sympa Euh... Derrière Je sais pas si vous allez voir Voilà comme ceci Euh... Des poches à l'arrière Euh... Slim Donc slim hein Jusque bas cheville Et euh... Celle-ci je l'ai payée 8€ aussi Je crois Elle était en solde Et euh... En tout cas Euh... La robe Les... Les... Les tops Euh... Je les ai payées Ouais Moins de 10€ Parce qu'à chaque fois Quand je vais là-bas C'est pour prendre des... Des vêtements qui sont Bradés Qui sont en solde Parce que je sais que la qualité N'est pas forcément là Et que peut-être Euh... Au bout de deux lavages Je vais être déçue Euh... Parce que ça va s'être déformé Et du coup Difficilement remettable Donc euh... Je prends pas Euh... Plein prix Chez Distri Center Mais ceci dit Je fais des bonnes affaires Parce que cette cote-là Je l'ai portée Je la porte encore Elle ne bouge pas Elle est nickel Je suis super à l'aise dedans Euh... Par contre au niveau de la taille Je crois que j'avais pris Euh... Ah ouais Je suis étonnée Euh... Je fais une taille 36 Et bah j'avais pris Une taille 38 Donc surtout Dans ce magasin-là Euh... Essayez les vêtements Parce que c'est complètement aléatoire Euh... J'ai déjà essayé Des robes ou des jupes Qui étaient très sympas Sur le cintre Et en fait Euh... Et bien quand je mettais sur moi Euh... Les coutures n'étaient pas droites C'était complètement déformé Donc bon bah clairement J'ai remis en rayon Et j'ai passé mon chemin Donc voilà Ce type de magasin Euh... Il faut essayer N'y aller pas comme ça En disant Pouf Je prends Je prends Enfin moi c'est un conseil personnel Moi j'essaye toujours Et j'essaye Bah du coup Vous voyez pour le coup J'ai pris taille 38 Et ça me va très très bien Alors que la taille 36 Devait être trop serrée Il a... Quand je porte Vous voyez c'est la stand Mais euh... Je... Il baille pas Au niveau des cuisses Au bout de 2 heures Quoi Il tient vraiment bien Donc euh... Donc non je suis contente Cette cote là Je l'adore Ça fait un petit look Très sympa Euh... J'avais acheté aussi Chez eux Alors je les ai pas avec moi là Mais des chaussettes Paillettes Noires et grises Que j'avais payé 4 euros Elles sont épaisses Elles sont chaudes Elles sont très bien Elles tiennent très bien aussi Donc voilà Les basiques Les chaussettes Et alors La lingerie J'ai pas testé J'ai un doute Je sais pas si je testerai Un jour ou pas Parce qu'effectivement C'est pas cher Mais euh... Bon je sais pas Je verrai Si un jour je teste Je vous dirai peut-être Mon retour Euh... Chez Distri Center On trouve aussi des chaussures Donc j'ai acheté des chaussures Là-bas cet hiver Alors par contre Dans les chaussures Euh... Au niveau des prix J'ai un peu de tout Euh... Celle-ci par exemple Donc euh... Les bottines ici Noires Donc vous voyez Je les ai bien portées Mais le cuir n'a pas bougé C'est pas troué Le talon A pas bougé non plus Hein... C'est plutôt bien Vous avez une fermeture éclair Ici sur le côté Ce que j'aimais bien Donc c'était un peu Euh... Tout ce détail ici De... De la chaussure Euh... Voilà Qui rendent le pied Quand même très fin Et euh... J'étais très à l'aise Le talon pas trop haut Parce que moi Je suis plutôt tendance A porter du plat Ou alors des talons Très épais Pour être à l'aise J'aime être à l'aise Il faut du pratique Et à l'aise avec moi Donc voilà Par contre celle-ci Je les ai payées 54 euros De mémoire Donc vous voyez Vous pouvez trouver aussi Des prix plus élevés Donc je les avais Pareil achetées En me disant Bon Distri Center J'avais toujours On a priori un peu Négatif sur ce magasin Et euh... Et au final Voilà Elles sont parfaites Elles ont tenu tout l'hiver Je les ai pas mal portées Et je pense que je peux Encore les remettre Parce que clairement Elles sont pas usées du tout Alors par contre Je les avais pris En taille 36 Alors que je fais du 37 Et euh... Alors elles se sont pas élargies Plus que ça Euh... Bon j'aime bien Bon voilà Je suis étonnée Mais j'avais pris du 36 Pour cette paire de chaussures Et je suis très à l'aise dedans Ensuite j'ai acheté aussi Des mocassins Donc là j'avais fait une bonne affaire Parce que je les avais eus A 6 euros Parce que comme je vous disais Ils font régulièrement Des promotions Donc à 6 euros Ce que j'aimais bien Donc c'était forcément Le côté vernis Tout ce détail là De la chaussure J'aimais bien aussi La semelle Un peu crantée Comme ça Et vous voyez La semelle Elle a pas bougé Quoi Elle est... Et je les ai pas mal portées Aussi celle-ci Et euh... Voilà Elle a pas bougé J'ai toujours ce motif Cranté Qui est là Pareil Le marron Sur le... Tout ce liseré marron C'est peint C'est de la peinture Clairement Qu'ils ont projeté dessus Sur la semelle Et ça a pas bougé Donc franchement Pour 6 euros Je suis très contente De cette paire de chaussures Vernis Mocassins Comme ça Un peu C'est derbis D'ailleurs peut-être Je connais pas bien Tous les termes Vestimentaires Mais voilà Celle-ci Je l'avais pris Dans ma taille En taille 37 Et franchement Au top Intérieur cuir Voilà Je transpire pas Des pieds dedans Bon Je sais pas A quel prix Elles étaient à la base Mais en tout cas Là 6 ou 8 euros Je sais plus Mais pas Voilà Moins de 10 euros En tout cas Ça c'est sûr Là Ensuite Pour le printemps Donc J'avais Été chercher Une petite paire De baskets Donc ce que j'aimais bien Dans la petite paire De baskets Ici Vous voyez Tout ce détail Un peu Or Ici Étoile Point Petite basket Basique Qui passe bien Avec tout Je les ai payées 19 euros Il me semble Pas plus de 20 euros Et j'ai pris Donc ma taille En taille 37 Je sais pas pourquoi L'autre J'avais pris Taille 36 Mais Bon Peut-être que c'était Une paire de chaussures Qui taillait grand Mais en tout cas J'étais très allée Dedans Donc Qui c'est 36 C'est 36 Faut pouvoir les chercher Mais voilà Pareil Implicable Semelle Bon bah vous voyez On voit que Je les porte Donc là ça commence Peut-être un peu A s'abîmer ici Mais Je suis très contente Aussi 20 euros Bon après Oui Il y a peut-être On voit bien Que c'est pas du super cuir Il y a Vous voyez C'est un peu strié Là sur Des petites vaguelettes Pas très très Pas très clean Quoi Mais Bon Très honnêtement Moi ça me dérange Pas du tout Vu le prix Puis il y a toujours Un petit détail sympa Original Que j'aime bien trouver Dans mes vêtements Et accessoires en général Donc voilà Pour ce Petit Haul Vêtements Et Chaussures Distri Center Avec pour moi De bonnes surprises Alors mauvaise surprise Sur Les pulls Alors ma vidéo S'est coupée Au moment où j'allais Vous dire au revoir Donc Voilà je reprends Bonne surprise Sur Distri Center Et puis Bah écoutez Voilà pour cette vidéo Je vous dis A bientôt Je vous fais des gros bisous N'hésitez pas A vous abonner A mettre un petit pouce en l'air Si cette vidéo vous a plu Et puis on se revoit bientôt Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada